Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez les appareils HomeKit sont souvent un petit peu plus chers que les appareils non HomeKit et puis certains appareils sont assez rares, notamment les sonnettes connectées, alors il y a Arlo qui a une sonnette connectée HomeKit Yves est en train de lancer sa sonnette connectée, mais c'est vrai que la plupart des sonnettes connectées, pour exemple en tout cas, ne sont pas compatibles avec HomeKit Ce que je vous propose dans cette vidéo c'est d'intégrer une sonnette qui ne serait pas HomeKit, une Ring par exemple Alors il y a d'autres marques, on va voir SwitchBot juste après, mais on ne rentrera pas dans le détail, il y a plein d'autres marques Mais en tout cas celle-ci est l'une des plus connues, on va voir comment la rendre HomeKit, alors que par défaut elle ne l'est pas Et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir des notifications, alors tout ne fonctionne pas correctement, mais en tout cas l'essentiel est là Pour faire ça j'ai utilisé la solution HomeBridge, c'est une solution open source, alors on peut utiliser HomeBridge sur plusieurs plateformes Notamment les nastinologies, à condition d'avoir Docker et toutes les nastinologies ne sont pas compatibles Docker On peut utiliser un Raspberry Pi pour l'installer, on peut également utiliser une solution très simple, c'est Oups Alors ça coûte à peu près 200€, c'est une solution clé en main, donc ça fonctionne Mais là ce qu'on va faire pour voir un petit peu, pour voir si ça vous plaît, on va l'utiliser avec un Mac Et c'est complètement gratuit et c'est franchement ultra simple à installer L'inconvénient c'est que votre Mac va devoir rester allumé en permanence Néanmoins c'est vraiment juste pour voir si ça peut vous convenir et puis après à passer une solution un petit peu plus pérenne Allez c'est parti, normalement si tout se passe bien dans une dizaine de minutes, vos accessoires seront compatibles HomeKit On va sur le site HomeBridge, je vous mettrai le lien dans la description puisque tout est détaillé sur ce site On a quelques informations, on a besoin d'un Mac, on a besoin également du terminal puisqu'on va devoir placer quelques commandes terminales Alors on commence par la première étape, c'est de télécharger une application On va trouver le lien sur la page de HomeBridge Qui s'appelle nudge.js, on l'installe, il n'y a pas de piège, on continue, il n'y a vraiment aucun souci Et puis après on passe à l'étape 2 Donc on télécharge juste ici Alors je ne refais pas toutes les étapes puisque je l'ai déjà installé mais vraiment il n'y a aucun piège Une fois que c'est fait, on va devoir lancer le terminal Donc vous allez dans vos applications utilitaires, vous cherchez terminal et vous allez taper quelques commandes dans le terminal Alors aucune difficulté, on copie-colle ce que je viens de surligner juste ici en bleu On valide, on fait la même chose avec cette deuxième commande, on valide également Et puis alors ce n'est pas tout à fait terminé avec le terminal Il y a une autre commande, c'est celle-ci à copier-coller dans le terminal Alors celle-ci va vous demander votre mot de passe, il y a celle-ci également à copier, donc deux commandes La première vous demande le mot de passe, ne vous inquiétez pas lorsque vous tapez le mot de passe On ne voit rien, il ne se passe rien mais vous validez et normalement c'est installé Voilà c'est quasiment terminé, en tout cas pour l'installation d'HomeBridge On va sur cette adresse, c'est une adresse locale qui va nous renvoyer vers notre HomeBridge personnel On va voir cette interface-là et il n'y a plus qu'à la paramétrer En haut à gauche vous allez avoir un code QR qui va vous permettre de paramétrer HomeBridge dans HomeKit Donc vous lancez l'application maison, vous ajoutez un accessoire et vous scannez le code QR, normalement le pont Alors ça vous dira que ce n'est pas certifié, mais normalement le pont s'installe sans problème Donc l'interface ensuite ressemble à ça lorsque vous allez dans l'onglet Plugins Puisqu'on va devoir installer des plugins, ici le plugin de Ring Alors toutes les caméras, tous les accessoires ne sont pas évidemment représentés sur HomeBridge Mais il y en a certains, notamment SwitchBot que j'ai déjà testé ici Alors chaque installation est différente, concernant Ring c'est pas très compliqué Il y a simplement à lier le compte, pour d'autres applications comme SwitchBot On va devoir faire différemment, on va devoir aller dans l'application SwitchBot On va dans profil, préférence, version de l'application, on tape 10 fois sur version de l'application On fait apparaître cette ligne qui se trouve juste ici Et là ça va générer un token, un numéro d'identification qu'on va rajouter directement dans le plugin Qui correspond à SwitchBot qui se trouve dans HomeBridge Une fois que c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire, on le copie-colle Voilà ça va le générer, on copie ce numéro et puis tout est bon Et puis avant de voir ce que ça donne, un petit mot concernant l'interface HomeBridge Par défaut le login c'est admin, le mot de passe c'est admin Je vous conseille quand même de créer un nouvel utilisateur qui soit administrateur Et puis concernant l'administrateur par défaut, de désactiver les droits admin Comme ça, ça sera un petit peu plus sécurisé Concernant maintenant le plugin de Ring, une fois qu'il est installé Je vous conseille de redémarrer la machine HomeBridge Normalement ça devrait apparaître sans aucun souci sur votre application maison On retourne maintenant de notre application maison Alors si vous observez un petit peu, vous allez voir qu'il y a un nouveau pont disponible C'est évidemment le pont HomeBridge Et voilà, donc ici j'ai bien ma caméra qui correspond à ma caméra Ring Qui est disponible directement dans HomeKit Et ça c'est trop cool Alors trop cool, oui et non Puisqu'il y a quand même quelques petits bémols Cette caméra n'est pas compatible HomeKit Secure C'est à dire que les flux vidéo ne seront pas enregistrés Même si vous avez l'abonnement iCloud Plus Donc c'est le cas pour mes autres caméras Mais celle-ci ne permet pas l'enregistrement Autre bémol, mais alors je vais quand même regarder un petit peu avant C'est la possibilité de parler Alors même si j'appuie sur le bouton, rien ne se passe C'est peut-être un réglage Je vous en dirai plus si je trouve la solution Alors néanmoins il y a quand même quelques fonctions compatibles Heureusement, si vous appuyez sur le bouton de la sonnette Vous allez avoir un avertissement qui va vous dire Que quelqu'un a sonné à votre sonnette Et dans tous les cas vous allez avoir tout ce qui est avertissement, notifications Donc vous allez pouvoir même avoir les automatisations C'est à dire que si vous avez un mouvement à votre caméra Vous allez pouvoir allumer les lumières par exemple C'est un exemple Mais c'est compatible avec évidemment toutes les autres automatisations Évidemment j'ai les notifications de l'application maison Évidemment Ring aussi puisque c'est une application Ring Mais donc tout ça fonctionne parfaitement Alors comme je vous ai dit Tous les accessoiristes ne sont malheureusement pas compatibles avec Homebridge De grands accessoiristes dont Switchboard le sont Alors donc je l'avais testé il y a quelques temps Vous vous rappelez c'était le rideau connecté Mais j'avais également testé une caméra Alors dans l'exemple que j'ai là La caméra ne fonctionne pas J'ai pas réussi à faire tout fonctionner J'ai réussi à faire fonctionner le capteur que j'avais Et puis le rideau Donc vous vous rappelez peut-être de ce rideau Qui avec Alexa allait ouvrir justement un rideau On va le tester juste ici Donc l'accessoire se trouve ici On va attendre un petit peu Voilà Donc vous allez pouvoir commander votre rideau Switchboard Directement depuis HomeKit Alors le capteur de température fonctionne Les capteurs se trouvent juste ici Mon capteur Switchboard c'est celui-ci Donc voilà Bon ça mec c'est pas certifié Mais ça fonctionne J'ai bien la température du capteur Et de la même manière Vous allez pouvoir intégrer ce capteur Dans n'importe quelle automatisation Avec HomeKit Et puis j'avais également testé Il y a quelque temps de Switchboard Une sorte de bouton Dont vous avez peut-être entendu parler Qui permet en fait de remplacer L'appui qu'on exerce avec un doigt Donc ça en gros ça rend n'importe quel appareil Connecté s'il a un bouton Je vous donne un exemple Une cafetière par exemple Vous mettez ce petit appareil Sur la cafetière A côté du bouton de la cafetière Ça va simuler un appui Et donc il est compatible Également avec HomeKit Et puis un dernier truc Concernant l'interface de HomeBridge Donc évidemment Vous allez voir vos accessoires Sur la partie maison C'est ça le plus intéressant C'est le but de la vidéo Mais sachez que dans la rubrique Accessoires de l'interface HomeBridge Vous avez accès à tous vos accessoires Donc vous les voyez ici Dans la description Je vous mettrai donc Tous les liens de cette vidéo Notamment le lien pour aller sur L'interface HomeBridge Et puis je vous mettrai également Le lien de la caméra Ring Qui coûte 80€ Honnêtement à ce prix là Pour une caméra Donc qui est plutôt fiable Moi je l'utilise depuis des années Maintenant sur batterie Il n'y a aucun problème Donc là en plus Si on peut la connecter en HomeKit Franchement c'est pas très cher Et puis je vous mettrai également Les liens vers tous les accessoires De SwitchBot Et puis comme je vous disais En début de cette vidéo Donc si vous souhaitez Un petit peu plus de confort Avec HomeBridge Si ça vous a plu N'hésitez pas à l'installer Sur un Raspberry Pi Si vous souhaitez aller Un peu plus loin aussi Vous pouvez très bien L'installer sur un NAS Synology Si votre NAS est compatible Et puis si vous voulez Vraiment pas vous embêter Et avoir quelque chose De confortable Donc sans passer par le Mac Il y a toujours Oups qui coûte donc 200$ Merci d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501